Mesdames, Messieurs, chers amis, au nom de la municipalité de Cognac, en ces débuts d'année, je souhaite vous présenter mes meilleurs voeux pour l'année 2017. Un petit retour sur l'année 2016, une année qui a été encore une fois, hélas, marquée par des événements tragiques. On pense à Nice, bien évidemment, avec les attentats qui s'y sont déroulés, ce qui veut dire qu'en matière de sécurité, il ne faut pas baisser la garde. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'agir, d'être vigilants, de travailler en concertation avec la police nationale, avec la gendarmerie, en faisant appel à la citoyenneté de chacune et de chacun. Et puis l'année 2016 a été aussi l'occasion de fêter le millénaire. Cognac a eu Milan en 2016 et ce millénaire, nous l'avons fêté avec les villes avec lesquelles nous sommes jumelés. Je pense que chacun nous aura gardé un très bon souvenir. Et puis en cette fin d'année 2016, Cognac a agi en matière de solidarité, comme elle fait d'ailleurs depuis tout le temps, en étant solidaires vis-à-vis des Cognacèses et des Cognacés qui en ont le plus besoin. Mais dans un monde qui est de plus en plus difficile, dans un monde qui est de plus en plus sanglant, dans un monde en guerre, nous avons jugé, j'ai voulu, que nous accueillons des migrants et que nous accueillons aussi des réfugiés politiques. Alors certains ont pu nous critiquer, ils sont peu nombreux, fort heureusement, nous critiquer d'accueillir 15 migrants et une trentaine de réfugiés politiques. Je pense que c'est un acte de solidarité qui honore la ville de Cognac et qui honore les Cognacèses et les Cognacés, et plus largement toutes celles et ceux qui ont agi en apportant leur soutien matériel à l'accueil de ces populations en grande difficulté, que ce soit pour des motivations politiques ou tout simplement pour des motivations économiques. Et si on peut s'interroger sur le fait qu'il est bien de les accueillir ou pas, toujours est-il que dans un premier temps, ils sont accueillis et leurs droits sont étudiés pour savoir si on accepte qu'ils restent chez nous ou pas. Cognac a joué la solidarité et je suis heureux d'être dans une ville qui a su être solidaire quand il fallait l'être. Et puis nous sommes en 2017. Alors 2017, il va y avoir des élections, tout le monde le sait, d'avril à juin, nous allons être appelés à voter pour les présidentielles, pour la présidentielle, pour les législatives. Chacun aura l'occasion de s'exprimer pour savoir le choix qu'il veut faire. En tous les cas, pour ce qui est de la ville, un moment important en 2017, c'est la construction de l'agglomération. Nous passons dans une phase qui est nouvelle. Nous avons connu la communauté de communes et nous changeons d'échelle. Nous nous agrandissons pour que le territoire soit encore plus fort, pour intervenir en matière économique, en matière d'emploi, en matière de tourisme, de culture, de sport aussi, et puis d'accompagnement des jeunes au travers des activités périscolaires, par exemple. Mais j'en oublie plein. Toujours est-il que l'agglomération sera un levier important pour marquer notre territoire dans la Nouvelle-Aquitaine, une très grande région dans laquelle le fait de s'appeler Cognac nous aide quand même et doit continuer à nous aider pour peu que nous agissions pour qu'il en soit ainsi. Et puis pour la ville de Cognac, 2017 sera aussi l'occasion de voir se réaliser des projets structurants. Les quais vont changer de physionomie complètement. Les travaux ont déjà un peu débuté, mais nous n'en sommes qu'aux prémices. Le site de l'ancien hôpital va lui aussi changer de physionomie. Nous avons déjà l'hôtel de communauté, mais pour y voir s'installer, un foyer des jeunes travailleurs et puis aussi une maison des associations et de l'habitat pour des gens qui souhaitent vivre et habiter à Cognac. En matière de sécurité, au niveau de la circulation, de la voirie, nous allons réaliser l'avenue de Royan. C'est quelque chose d'important pour les piétons, pour les cyclistes. Cela se fait en partenariat, comme les quais d'ailleurs avec Grand Cognac et avec l'État, mais pour ce qui est de l'avenue de Royan, en partenariat avec Grand Cognac aussi et avec le conseil départemental. Voilà. Nous sommes dans une phase où Cognac est une ville qui bouge. Je crois que ça se voit. Tous ceux qui viennent disent « Vous avez la chance d'habiter dans une ville comme ça » et en même temps une ville qui donne envie. Et c'est bien ce que nous voulions depuis le départ, une ville solidaire, une ville attractive. Nous y travaillons tous les jours d'arrache-pied et nous allons continuer à le faire tout au long de l'année 2017. Voilà. Mesdames, Messieurs, je vous renouvelle tous mes voeux pour cette nouvelle année en espérant qu'elle soit la meilleure possible.